Je voudrais d'abord en deux ou trois mots vous indiquer les raisons pour lesquelles je me crois permis de prendre les positions que je vais vous définir dans quelques instants. Je suis donc docteur en médecine, j'ai obtenu mon diplôme à l'université libre de Bruxelles en 1953, ça fait déjà pas mal de temps ça, et puis j'ai été faire un stage fondamental pour moi à l'Institut du cancer de Villejuif où j'ai appris la microscopie électronique. Car vous verrez que toute mon argumentation est extrêmement fort basée sur l'évidence microscopie électronique relative au rétrovirus et en particulier à ce hypothétique virus du sida. Et après ce stage à Paris, je suis parti pour New York où j'étais parti en principe pour un an, mais j'y suis resté 25. A l'Institut Sloan-Kettering où je suis devenu directeur du laboratoire central de microscopie électronique de cet institut et où j'ai fait l'essentiel des travaux auxquels je vais faire allusion dans quelques instants. Et en 1981, je suis parti pour Toronto pour prendre la direction d'un grand labo de microscopie électronique à la faculté de médecine de l'université de Toronto, où j'ai travaillé là jusqu'à ma retraite en 1993. Et en 1993, je suis venu m'installer ici dans les Alpes-Maritimes. Mais je suis resté extrêmement actif dans toute la controverse de la dissidence du sida, en particulier en étant un des membres du comité consultatif du président Thabo Mbeki, le président sud-africain, qui avait convoqué une très grande conférence en l'an 2000 à Pretoria et puis une seconde à Johannesbourg. Et puis une autre activité importante que j'ai eue est d'avoir participé à un débat très contradictoire qui s'est tenu au Parlement européen à Bruxelles en 2003, et où notamment parmi les autres intervenants était Luc Montagnier. Et puis après ça, je suis devenu président d'une association américaine, essentiellement californienne, qui s'appelle Rethinking AIDS, dont j'étais président de 2005 à 2008. Mais je ne suis plus président maintenant et j'ai au fond perdu assez fort la connexion que j'avais avec ce groupe californien. Voilà l'essentiel. Peut-être devrais-je aussi vous mentionner que pendant mes années new-yorkaises, j'ai été, en toute objectivité, le premier à démontrer au microscope électronique la formation des rétrovirus à la surface des cellules qu'ils infectaient. Et je suis donc resté hautement impliqué dans tous les programmes relatifs à la recherche frénétique d'un virus dans les leucémies et cancers humains, virus que l'on n'a jamais identifié, mais c'est resté le centre de mon activité scientifique d'appliquer la microscopie électronique à la recherche de ces virus qu'on a appelé plus tard rétrovirus et dont le fantomatique VIH est prétendument un membre de cette famille-là. Donc c'est pour vous rappeler en quelques mots les raisons pour lesquelles je crois avoir une autorité scientifique qui me permet de prendre les positions que nous allons résumer maintenant. Faut-il voir le sida autrement ? Je pense, sans la moindre hésitation, qu'il faut répondre affirmativement à cette question. Dites-vous bien ceci, quand, en médecine, on affirme qu'une maladie donnée aurait une cause virale, et puis que pendant les 25 années qui suivent, toute la recherche sur cette maladie est basée sur cette hypothèse, et que tous les crédits de recherche sont alloués à des programmes qui sont uniquement basés sur cette hypothèse, ça c'est une chose. Quand d'autre part, 25 ans plus tard, tous ces travaux n'ont conduit à aucun traitement, n'ont conduit à aucune prédiction épidémiologique vérifiable, et n'ont jamais permis de préparer un vaccin qui aurait la moindre efficacité, dans ces trois circonstances-là, ne pensez-vous pas que l'hypothèse de départ était probablement fausse ? C'est mon avis, et c'est pourquoi je réponds très affirmativement à la question « oui, il faut voir le sida autrement ». Il faut entendre par séropositivité une évaluation du taux d'anticorps chez un patient donné. Ce qu'il faut soigneusement effacer des pensées de tous, c'est que ce terme séropositivité reflète directement la présence du virus, du fameux rétrovirus. Il n'en est rien. La séropositivité est uniquement, par le test qu'on appelle le test ELISA, est une mesure du taux d'anticorps. De quels anticorps ? Des anticorps contre tout et n'importe quoi, et qui n'ont aucune spécificité contre un prétendu rétrovirus dénommé VIH. Donc, une immense erreur qu'il faut corriger dans la tête du grand public, c'est que cette mesure indique la présence du virus. Il n'en est rien, ça indique simplement la présence d'anticorps. Or, ces anticorps peuvent être la réponse à la présence de protéines étrangères extrêmement variées. Il y a un article extrêmement important qui a été publié aux Etats-Unis, en Californie, par Christine Johnson en 1996, et où elle a établi une liste de près de 70 conditions médicales qui peuvent conférer la dite séropositivité. Cette liste est énorme, et tous ceux qui sont frappés par l'étiquette séropositif se doivent en première démarche de lire cette liste attentivement et de voir si leur profil, si leur histoire médicale, ne s'expliquerait pas beaucoup plus simplement qu'en évoquant l'hypothèse d'une infection par un prétendu VIH. Cette liste comprend des infections comme la tuberculose, comme la lèpre, comme la malaria, comme le virus herpès. Cette liste comprend aussi les vaccinations, un grand nombre de vaccinations, y compris la vaccination anti-grippale, par exemple. Mais cette liste comprend aussi les transfusions multiples, avoir été exposées à de nombreuses transfusions, et donc avoir été exposées à des protéines étrangères, a pour résultat la fabrication d'anticorps qui sont dirigés contre ces protéines étrangères. Ça fait penser à qui, ce que je viens de dire là ? Moi, ça me fait très fort penser aux hémophiles. Les hémophiles sont très traditionnellement traités et obligatoirement traités par de très nombreuses transfusions sanguines. Or, si exposées à de très nombreuses transfusions sanguines, les hémophiles fabriquent donc des taux élevés d'anticorps qui ont rendu leur test, dit le test ELISA, positif. On en a conclu qu'ils étaient infectés par un prétendu VIH, ce qui n'a aucune justification scientifique. Et plus dramatique encore, on a non seulement conclu cette idée totalement fausse, mais on les a donc exposés à des traitements par des antirétroviraux comme la ZT, médicament extrêmement toxique, et il ne fait dans mon esprit pas le moindre doute que de très nombreux hémophiles séropositifs sont morts non pas du VIH, mais bien de la toxicité du médicament à ZT antirétroviral qui leur avait été imposé dans les années, disons, 87, 92 peut-être, qui leur avait été imposé à des doses affreusement toxiques qui, si je me souviens bien, approchait le gramme et demi par jour, ce qui est une dose affreusement toxique. Il est exact que, dans nos pays occidentaux, on ajoute un second test, un test qu'on appelle le Western Blot, et qui permet d'identifier un certain nombre, hautement variable d'ailleurs, un certain nombre de protéines dont on dit qu'elles sont spécifiques du virus. A ça, il faut ajouter une notion fondamentale. Personne, dans tous les labos du monde, n'a jamais réussi à isoler et à purifier ce prétendu VIH. Comment peut-on affirmer qu'une protéine donnée est originaire de cet hypothétique virus sans avoir d'abord réussi la purification de ce virus ? C'est une immense question que je vous pose et à laquelle je vous assure que l'on n'a toujours jusqu'ici trouvé aucune réponse. Et le premier groupe qui a analysé toutes ces données-là est basé en Australie. Il y a, dans la partie, à Peirce, en Australie, un groupe extrêmement actif de scientifiques dont les noms sont connus de tous, c'est essentiellement Val Turner et Héléni Papadopoulos, qui ont énormément travaillé sur toutes ces questions-là et qui ont été, je crois, les premiers à dire que ce test du Western Blot n'avait aucune spécificité. pour la bonne raison qu'il n'y avait pas eu préalablement un isolement et une purification du rétrovirus et que, par conséquent, on n'avait aucune raison scientifique d'accepter la notion que les protéines reconnues dans ce test étaient effectivement d'origine virale. Les Australiens, dès cette époque-là, ont souligné la possibilité infiniment plus grande que ces protéines provenaient de débris cellulaires présents dans tous ces échantillons et n'avaient aucune relation directe avec un très hypothétique rétrovirus. En plus de ça, ce test Western Blot est défini de façon différente dans tous les pays du monde. Je vous signale qu'au Royaume-Uni, il est interdit pour non-spécifique que dans certains pays, on dit qu'il faut deux protéines que dans d'autres pays, on dit qu'il en faut quatre. Bref, si vous êtes identifié comme positif par ce test dans un pays, il vous suffit peut-être de prendre l'avion et d'aller dans le pays voisin et vous serez négatif pour vous dire le degré à fond heureusement faible de la fiabilité que comporte ce test du Western Blot. Le drame de ce test de la séropositivité, c'est la panique qu'il crée. C'est un drame qui a essentiellement été développé médiatiquement. comme l'avait dit il y a pas mal d'années notre célèbre coluche, le sida est une maladie qui se transmet médiatiquement. s'il n'y avait pas eu l'enflure médiatique de toutes ces questions-là, je crois que l'annonce d'une séropositivité laisserait beaucoup de gens relativement indifférents. mais il y a eu une telle amplification proche de l'hystérie et créatrice d'une panique, d'une terreur absolument mondiale qui fait que les gens que l'on déclare séropositifs sombrent dans une panique évidente, dans une dépression inévitable, qu'un nombre non tragique d'entre eux se suicident, de désespoir, que leur vie personnelle en est complètement bouleversée, perte du boulot, divorce, effondrement dans des conditions de vie absolument lamentables et grande difficulté d'échapper à la théorie officielle selon laquelle l'indication de cette séropositivité impose le traitement par des drogues d'une toxicité énorme. Mais ce qu'il faut ajouter à cette toxicité des médicaments, c'est un point vraiment extrêmement, j'ai envie de dire pervers, c'est que la toxicité de ces médicaments est un ensemble de symptômes qui ressemblent d'extrêmement près aussi d'un lui-même. Par exemple, une très forte dépression immunitaire, une très forte dépression de l'activité de la moelle osseuse, donc une grande anémie, anémie que l'on traite par des transfusions, transfusions qui ne font qu'augmenter le nombre des anticorps et la dite séropositivité. Bref, ça devient trop facile pour les médecins qui prennent ainsi en charge ces malades séropositifs. Ça devient trop facile d'expliquer à la famille, écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, mais malheureusement, il est en train de mourir de son sida. C'est vraiment dramatique de comprendre que les effets secondaires de la haute toxicité de ces médicaments peuvent être confondus avec le sida lui-même et par conséquent permettent une confusion affreuse entre les effets secondaires du médicament et le syndrome lui-même. Qu'il y ait de faux séropositifs est l'évidence même et il y a de très nombreux cas absolument dramatiques de personnes qui, par exemple, ont été victimes d'un accident de voiture qui ont dû être transfusées et puis qui, après ça, ont été trouvées séropositives et qui, parce qu'elles avaient soit un ganglion soit peut-être une une tumeur ou l'autre ont été identifiées comme atteintes du sida traitées par des antirétroviraux et dont la situation a périclité dramatiquement non pas à cause d'un hypothétique VIH mais à cause d'un hautement toxique traitement antirétroviral. quand vous pensez que dans la liste dont je faisais mention tout à l'heure celle publiée par Christine Johnson se trouvent des maladies comme la tuberculose la malaria et la lèpre vous pensez bien qu'en Afrique on va en trouver beaucoup. On pourrait ajouter un point sur le fait que à une grande conférence internationale sur le sida qui se tenait à Amsterdam en 1992 je ne sais plus quel groupe a présenté une série importante des centaines si pas un ou deux milliers de cas cliniquement clairs de sida chez des patients qui étaient totalement séronégatifs. Alors c'était évidemment une notion qui embarrassait terriblement l'orthodoxie du sida et avant la fin de la conférence on est revenu sur cette présentation pour expliquer à tous les conférenciers que les cas qui avaient été présentés la veille ou l'avant-veille n'étaient en fait pas des cas de sida mais étaient des cas d'une lymphocytopénie idiopathique CD4 ce qui vraiment jouait sur les mots d'une façon scandaleuse car ça veut dire exactement la même chose ça veut dire une chute des fameux lymphocytes CD4 d'origine idiopathique donc d'origine inconnue lymphocytopénie CD4 idiopathique et que ça n'avait rien à voir avec le sida donc on était sauvé on appelle sida en Afrique un ensemble de maladies tropicales bien connues depuis un siècle et qui n'ont absolument rien à voir avec aucun rétrovirus et lorsque dans les années je crois 1985 l'OMS de Genève se préoccupait de la question du diagnostic d'un hypothétique sida en Afrique on s'est rapidement rendu compte que les budgets de santé publique dans la plupart des pays africains ne permettraient probablement jamais de financer le test le test ELISA par exemple dans des groupes de populations énormes et ils ont provoqué une conférence qui s'est tenue à Bangui en Afrique écotériale française et conférence dont la conclusion fut absolument stupéfiante c'était une recommandation de tests purement cliniques qui d'après les conclusions de cette conférence qui permettrait de poser un diagnostic de sida mais les symptômes cliniques comportent je n'ai peut-être pas la liste très précise en tête mais comportent un mois de fièvre un mois de toux et de l'amaigrissement par exemple il y a d'autres choses mais je n'ai plus la liste trop précisément en tête c'est ce qu'on appelle la définition de Bangui du sida alors quand en Afrique équatoriale et subsaharienne vous identifiez des gens qui maigrissent qui toussent et qui ont de la fièvre vous allez en trouver beaucoup et ce fut certainement l'immense mérite du président Tabombeki d'avoir soulevé le débat sur tout cela et d'avoir hésité longtemps à prouver l'administration en Afrique du Sud de médicaments antirétroviraux parce que pour lui la base était tout à fait incertaine donc il faut bien se dire qu'en Afrique ce qu'on appelle sida c'est tout autre chose et sans vouloir paraître choquant j'irais probablement jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'épidémie de sida en Afrique il y a énormément de malnutrition de tuberculose de malaria de conditions d'hygiène publique extrêmement préoccupantes et que tout cela crée un ensemble de pathologies qui très souvent culminent par une immunodéritation efficience majeure et par la mort d'un très grand nombre de gens mais que cela ait quelque chose à voir avec un hypothétique VIH est absolument non scientifiquement démontré le sida est-il une maladie contagieuse grande question pour l'immense majorité de la population du monde et des médecins du monde la réponse est affirmative et je mets cette réponse très hautement en doute et quand je dis je c'est vraiment très présomptueux de ma part parce que nous sommes quelques milliers de dissidents à partager les opinions que je vais vous résumer maintenant non je ne pense pas que ce qu'on appelle le syndrome du sida soit une maladie contagieuse il y avait des raisons historiques de douter de cette contagiosité qui sont apparues depuis le tout début rappelez-vous que dans les années 81 82 lorsque les premiers cas de sida ont été identifiés principalement en Californie et à New York tous les malades étaient du sexe masculin avez-vous jamais entendu parler d'une maladie dite contagieuse qui choisirait le sexe de ses victimes ça n'existe pas mais cette notion a paru tolérable acceptable par les autorités scientifiques du monde entier et il reste vrai que même 25 ans plus tard que l'énorme majorité des cas que l'on appelle sida sont du sexe masculin en tout cas en Europe et en Amérique je ne parle pas de l'Afrique sur ce point là alors ça c'était une première première raison de mettre en doute la nature contagieuse c'est résumé dans ce bouquin là une parabole qui est la suivante et qui je crois fera passer bien l'imagination imaginez un peu que vous êtes médecin et vous vous occupez d'une petite usine une vieille usine qui fabrique des colorants cette usine est très mal ventilée les conditions d'hygiène pour les ouvriers sont misérables et ces ouvriers sont exposés à des poussières très riches par exemple en sel de plomb et après quelques années vous constatez un nombre important de cas de saturnisme donc de l'intoxication par le plomb qui est une intoxication grave est-ce que vous allez en conclure que le saturnisme est une maladie contagieuse non vous allez en conclure que les ouvriers de cette usine ont tous été exposés aux mêmes toxiques et qu'ils ont tous répondu par la même intoxication mais de là à dire que ces ouvriers ont été exposés à une maladie contagieuse il n'en est pas question ce serait une conclusion qui n'aurait aucun sens scientifique en matière de sida c'est pourtant la conclusion que l'on a prise il aurait tout au contraire fallu dire que tous ces malades ont été exposés aux mêmes conditions de vie toxiques et ont développé les mêmes symptômes mais il n'y a aucun élément qui puisse scientifiquement faire penser qu'il s'agit d'une condition contagieuse ce fait fut très scientifiquement confirmée par une publication très classique que l'on retrouve dans toute la littérature sur la dissidence et qui est due à une épidémiologiste américaine du nom de Padian P-A-D-I-A-N et qui est parue si mes souvenirs sont exacts vers les années 96 pas certain sur ce point là enfin peu importe elle a suivi des couples sérodiscordants des couples dont l'un était séropositif et l'autre séronégatif et elle les a suivis pendant des années d'une manière extrêmement rigoureuse du point de vue de l'épidémiologie et elle n'a pas pu démontrer un seul cas de séroconversion du partenaire séronégatif alors parlez-moi d'une maladie contagieuse et puis il y a un autre argument qui lui s'étale plus sur le monde entier c'est le fait qui avait déjà été souligné par Ruth Bernstein en 93 je crois qu'il n'y a pas de sida parmi les prostituées alors si vraiment le sida était une maladie contagieuse que l'on pourrait classer parmi les maladies dites sexuellement transmissibles et dont il y a des exemples classiques il est évident que la population qui devrait être la plus exposée à la contagion du sida serait les prostituées or des enquêtes menées dans je ne dis pas tous les pays du monde mais dans de nombreux pays du monde en Thaïlande en Italie en France aux Etats-Unis ont toutes constaté avec surprise que les prostituées ne faisaient pas de sida alors parlez-moi d'une maladie contagieuse vraiment il ne pourrait en être question la prédiction totalement catastrophique qui avait été faite à Washington en 84 du risque d'une pandémie mondiale couvrant toute la population ne s'est jamais démontrée depuis 30 ans que cette affection est reconnue elle reste très strictement limitée aux petits groupes des homosexuels et des drogués il n'y a aucune évidence qu'il n'y ait jamais eu une épidémie de ce syndrome dans la population hétérosexuelle c'est un point fondamental qu'il importe de souligner et qui a d'ailleurs été souligné par un ancien haut fonctionnaire de ONU-SIDA à l'OMS à Genève qui est le docteur James Chin et qui a publié un bouquin que je lis ici The AIDS Pandemic le sous-titre résume le tout la collision entre l'épidémiologie et le politiquement correct c'est un bouquin très important qui a d'ailleurs été James dont l'auteur a été interviewé par l'auteur de ce magnifique article que Nexus avait publié il y a déjà trois ans sur le dossier du SIDA et qui a interviewé James Chin sur cette collision entre l'épidémiologie et le politiquement correct il est évident que cette notion selon laquelle le SIDA serait un syndrome contagieux et transmissible par les relations par les relations sexuelles est à l'origine de profondes modifications du comportement des gens et que ça a certainement causé un nombre effroyable de disons soit de divorces soit de séparer d'effondrement d'effondrement de la vie privée des gens alors que en fait du côté du SIDA il n'y avait strictement aucune raison de s'alarmer de cela comme d'ailleurs l'a dit Luc Montagnier lui-même dans des interviews relativement récentes une vie saine et équilibrée une bonne alimentation permettent de se redresser d'une crise d'immunodéficience extrêmement facilement il y a ce film The House of Numbers de Brent Lung dans lequel Luc Montagnier a déclaré très simplement que pour lui une alimentation correcte une vie une hygiène correcte et un style de vie raisonnable permettait certainement de récupérer d'une crise d'immunodéficience et on sous-entendait quand on entendait ces propos qu'il avait envie de dire sans devoir s'exposer à la toxicité de tous ces médicaments dont la toxicité est reconnue comme étant absolument dramatique le point des relations sexuelles non protégées est fondamental parce que il est évident qu'il existe des affections qui sont sexuellement transmissibles comme la syphilis la blénorragie l'herpès et que pour prévenir la transmission de ces affections là il est essentiel de maintenir la recommandation la plus absolue sur la prudence et l'utilisation de relations sexuelles dites protégées ça reste absolument essentiel étant donné qu'il existe effectivement des affections sexuellement transmissibles j'ai un souvenir personnel d'abord lorsque en juin 2000 j'assistais je participais à la conférence que le président Mbeki avait organisé à Pretoria conférence qui était tout à fait bipartite où il y avait même plus d'orthodoxes que de dissidents je n'oublierai jamais une certaine émotion et une tension sanguine qui a peut-être monté un petit coup au début d'une séance le chairman de la conférence nous étions environ 30 membres autour de la table à demander à chacun d'entre nous de se lever et de dire en moins de 2 minutes de faire un comment dirais-je une de prendre une position précise et extrêmement limitée sur un point donné et quand on vous demande ça et que vous n'êtes pas préparé il y a de quoi être un petit peu un petit peu nerveux et quand mon tour est venu je me suis levé et j'ai dit simplement qu'au mieux de mes connaissances personne n'avait jamais pu démontrer au microscope électronique une seule particule de rétrovirus dans le sang de malade même si l'on choisit ceux qui sont qui sont étiquetés comme ayant une charge virale élevée je m'attendais à des répliques cinglantes de la part de l'orthodoxie mais personne n'a relevé mon affirmation et qui n'a jamais pu être réfutée depuis il y a 12 ans de cela cela soulève la question de qu'est-ce qu'est donc cette fameuse charge virale sachez que quand on mesure la charge virale et que vous lisez le petit texte des indications techniques sur comment il faut faire ça dans un labo on vous indique qu'il faut préparer un échantillon à partir du plasma du malade par centrifugation à basse vitesse et que le culot de centrifugation qu'on obtient ainsi est alors soumis à cette technique de la PCR polymerase chain reaction qui permet d'amplifier des séquences d'acide nucléique très spécifiquement identifiées donc on évite totalement l'isolement de particules de rétrovirus nous savons tous très bien tous ceux qui comme j'en étais ont beaucoup travaillé sur l'isolement et la purification des rétrovirus savent très bien qu'il faut des vitesses de centrifugation beaucoup plus élevées pour sédimenter des rétrovirus donc les échantillons soumis à cette technique-là n'ont aucune probabilité de contenir des particules de rétrovirus et cependant ils sont considérés comme des échantillons viraux et personne ne s'est jamais donné la peine de faire une vérification au microscope électronique de ces culots de centrifugation pour prouver qu'ils contenaient bien des particules rétrovirales ça n'a strictement jamais été fait alors qu'est-ce qu'on mesure dans la charge virale je me souviens très bien que lors de cette conférence qui avait eu lieu au Parlement européen de Bruxelles et dont je faisais mention tout à l'heure on a posé la question à Luc Montagnier on lui a dit mais monsieur Montagnier dites-nous un petit peu dans votre esprit qu'est-ce qu'on mesure dans la charge virale et sa réponse a été totalement vague et diffuse et n'a convaincu strictement personne j'ai publié récemment dans une revue américaine qui est publiée en Arizona un article fournissant une autre interprétation une autre réponse à cette question qu'est-ce qu'on mesure dans la charge virale beaucoup de grands malades présentent des quantités variables d'ADN circulant ça résulte d'une forme de suicide cellulaire qu'on appelle l'apoptose et dans lesquelles des débris cellulaires finissent par circuler dans le sang en quantité variable des débris cellulaires qui peuvent également contenir des débris de noyaux cellulaires de noyaux cellulaires donc de chromosomes donc d'ADN humain or tout ADN humain contient environ 8% de séquences de nucléotides qui sont typiques des rétrovirus tous vous moi et tous les autres nous avons tous dans nos chromosomes un certain pourcentage autour de 8% de séquences qui sont typiques du génome des rétrovirus donc quand de l'ADN circulant se trouve dans notre sang du fait de la dégénérescence cellulaire dans des cas de cancer dans des cas de maladies infectieuses il est tout à fait normal comment dire on devait s'attendre à ce que la technique du PCR identifie ces séquences là les amplifie mais en tirant la mauvaise conclusion qu'il démontre la présence d'un prétendu VIH hypothétique qui n'a jamais été vu par personne qui est un virus totalement fantomatique un point ajouté sur la toxicité des antirétroviraux la toxicité d'une part met aussi assez fréquemment des effets qui semblent favorables les cliniciens vous diront très souvent que lorsqu'ils prennent en charge un malade du sida en évolution que la trithérapie résulte en une amélioration spectaculaire de la condition clinique du patient et j'en suis convaincu que c'est exact que ça arrive mais là où la discussion reste brûlante c'est d'expliquer ce phénomène bien sûr l'explication officielle est de dire voyez-vous c'est la preuve indiscutable que le VIH est la cause du sida puisque lorsque nous donnons des médicaments anti-VIH ces malades se portent mieux ça c'est une simplification assez lamentable parce que il faut savoir que dans la trithérapie qui est un traitement complexe il y a ce qu'on appelle les antiprothéases et que ces antiprothéases sont connues pour être extrêmement efficaces contre Candida et contre pneumocystis carini or ces deux micro-organismes là sont les infections opportunistes les plus fréquentes et les plus graves présentées par un très grand nombre de sidéens en évolution alors que en l'ordre si bien que lorsqu'on leur donne une trithérapie comprenant les dites antiprothéases on a une bonne chance de contrôler le Candida et de contrôler pneumocystis et par conséquent d'améliorer considérablement la condition clinique du patient sans que pour cela cela ne démontre en rien que les antirétroviraux ont été ont offert une preuve de la liaison causale entre le VIH et le SIDA Je crois que l'essentiel a été diminué considérablement les doses d'AZT lorsqu'on a commencé à essayer de traiter ces malades en 86 87 on donnait des doses d'AZT un gramme et demi je crois qui étaient absolument absolument dramatiques sur ce point là je peux ajouter quelque chose de très frappant il y a un groupe au Royaume-Uni qui étudiait la longévité ou la mortalité des hémophiles séropositifs j'oublie le nom c'était un groupe assez large je crois qu'il y avait près de 2000 patients qui ont été suivis et on observait dans ce travail que la mortalité des hémophiles séropositifs était assez stable d'entre les années 1980 et 86 86 87 mais qu'en 87 cette mortalité a été multipliée par 10 et que l'année suivante encore une fois par 10 donc c'est une courbe qui va comme ça qui est très stable et puis en 87 hop hop 10 fois 10 fois il ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est l'époque où les hémophiles séropositifs ont commencé à être exposés à la toxicité de la ZT et que ça n'avait rien à voir avec le fait que ces hémophiles avaient été exposés à un très hypothétique rétrovirus rétrovirus que personne n'a jamais pu voir au microscope électronique chez aucun patient vous me demandez ce qu'il faut penser de ces images du VIH dont la presse du monde entier est sursaturée depuis 20 25 ans il faut savoir une chose très fondamentale c'est que toutes ces images dérivent bien sûr d'observations qui ont été faites ou d'observations qui ont été faites au microscope électronique mais d'observations qui ont été faites vous voyez dans de très nombreux bouquins comme celui-ci par exemple de ces belles images qui sont des constructions des constructions numérisées de toutes les techniques actuelles de numérisation des images et qui sont très frappantes qui sont même souvent mises en couleurs tout à fait attirantes mais qui n'ont strictement aucune validité scientifique et qui dérivent strictement d'observations faites très fréquemment de particules de rétrovirus dans des cultures cellulaires qui sont d'une très grande complexité où on a ajouté tout ce qu'il fallait pour être sûr d'en trouver c'est d'ailleurs ce que Luc Montagnier a dit lui-même un jour en décrivant ces cultures comme des soupes de rétrovirus on y avait tout mis pour être sûr d'en trouver on y avait tout mis y compris des lymphocytes du sang du cordon ombilical dont nous savons très bien que chez l'homme tous les tissus embryonnaires sont très riches en particules rétrovirales qu'on appelle endogènes et les cultures dans lesquelles dans le fameux papier de Montagnier et barricine aussi de 83 on voyait une image de microscopie électronique qui semble indiscutablement correspondre à des rétrovirus cette culture-là avait été enrichie avec des lymphocytes provenant du sang du cordon ombilical donc des cellules d'origine tissu embryonnaire bien connues comme étant extrêmement riches en rétrovirus endogènes mais cette interprétation n'a jamais été effleurée par les auteurs de ce fameux papier maintenant vous allez peut-être me demander est-ce facile de démontrer au microscope électronique des particules de rétrovirus à partir d'un échantillon sanguin la réponse est totalement affirmative oui c'est extrêmement facile il suffit de prendre du sang de certaines souris leucémique et c'est ce que j'ai fait dans toutes les premières années de mon travail à New York dans les années 56 70 et à partir du sang de souris leucémique on peut par une méthode extrêmement rapide isoler purifier et concentrer des particules de rétrovirus et je voudrais vous montrer une photographie de microscopie électronique qui représente effectivement toutes les particules que vous voyez là ont été isolées purifiées à partir du sang de 4 ou 5 souris leucémiques donc la dimension de l'échantillon était peut-être j'oublie un peu le chiffre mais ça ne devait pas être plus de 10 centimètres cubes de sang et de cela il a été possible d'isoler concentrer purifier et démontrer au microscope électronique un degré de purification pareil toutes ces particules de rétrovirus donc par réponse c'est oui c'est une technique relativement facile et tous ceux qui ont tenté de l'appliquer au sang de patients souffrant du sida ont échoué totalement dans leurs efforts de faire une démonstration analogue chez des patients du sida pour tenter de répondre à la question de savoir comment nous en sommes arrivés là je crois que les réponses sont tout à fait non scientifiques les réponses ont tout à voir avec les communications avec les médias avec la dominance de l'industrie pharmaceutique dans les plus hautes instances des sphères scientifiques y compris je crois non je ne crois pas j'en suis certain y compris le comité Nobel y compris les hautes commissions de l'OMS à Genève ces hautes instances dont toute la santé publique du monde dépend sont infiltrées dans une proportion tout à fait anormale par des hauts représentants des grandes firmes pharmaceutiques qui fabriquent la ZT qui fabriquent les autres médicaments antirétroviraux et qui cherchent désespérément à élargir géographiquement l'étendue de leur clientèle qui leur rapporte des milliards de dollars et alors quand vous essayez de soulever le débat sur ce point absolument dramatique et hautement embarrassant vous vous rendez compte que l'omerta de la presse mondiale est absolue et qu'il n'y a pas moyen de dire un mot là-dessus parce que il est bien sûr que la publicité des firmes pharmaceutiques est une grosse partie du revenu des médias ou un immense apport financier des grands partis politiques des campagnes présidentielles etc et que par conséquent c'est un sujet d'une sensibilité extrême qu'il n'est pas décent de toucher mais je ne voudrais pas terminer cet entretien sans attirer l'attention de vous tous sur une publication toute récente qui est apparue dans le magazine Nexus dans le numéro du 1er mars récent il y a là un article de plus de 30 pages signé par une journaliste du nom de Rachel Camperg et qui résume toute comment dirais-je l'histoire de la controverse du sida avec une clarté et une précision absolument remarquable et je voudrais vous recommander à tous la lecture de cet article qui est tout à fait édifiante du point de vue d'une réponse à la question de savoir comment a-t-on pu en arriver là car enfin comme disait je ne sais plus quel auteur latin il est humain de se tromper mais il est diabolique de persévérer dans l'erreur